Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Falipou, directeur général de Bordeaux-NP. Je vous souhaite la bienvenue pour cette conférence. Bordeaux-NP donne la parole à ses experts sur la thématique cette année de l'aéronautique du futur. Alors quelques mots d'introduction sur Bordeaux-NP. Pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore. Bordeaux-NP est un établissement d'enseignement supérieur et de recherche. On est situé ici au milieu du campus bordelais. Et comme tout établissement d'enseignement supérieur et de recherche, on a trois métiers. On fait de la formation, on fait de la recherche et on fait du transfert de technologie. C'est-à-dire comment amener auprès des entreprises les innovations issues de nos laboratoires de recherche et de nos formations. En termes de formation, on fait principalement des formations d'ingénieurs. Bordeaux-NP est structuré en six écoles d'ingénieurs sur des thématiques scientifiques variées. Quatre d'entre elles seront sollicitées et prendront la parole ce soir. Nos enseignants sont tous des enseignants-chercheurs. Donc on a aussi des laboratoires de recherche. Donc Bordeaux-NP a 11 laboratoires de recherche que nous partageons avec l'université, avec les organismes de recherche présents sur le campus. Donc le CNRS, l'INRIA, INRA. Et on fait aussi ce qu'on appelle du transfert de technologie. C'est-à-dire qu'on est très sensible à la connexion entre ces activités de recherche, recherche en milieu académique, ces activités de formation, et puis le monde économique, c'est-à-dire l'ensemble des entreprises qui ont des besoins et qui nous expriment leurs besoins. Donc on fait ce qu'on appelle du transfert de technologie. C'est-à-dire qu'on essaie d'amener vers les entreprises toutes les innovations qui sont issues de l'activité de nos enseignants-chercheurs. Et on a une activité très forte dans ce domaine, aussi bien via des dépôts de brevets, que via des partenariats de recherche avec des entreprises, via la participation à des clusters, à des pôles de compétitivité, voilà, tout un tas de structures qui permettent de nous connecter à ce monde de l'entreprise. Voilà. Et ça, c'est la caractéristique des établissements d'ingénieurs. Un ingénieur, c'est quelqu'un qui fait le lien entre des sciences, des technologies et les besoins de la communauté humaine, c'est-à-dire les besoins du monde socio-économique. Voilà. Donc par définition, Bordeaux-NP est positionné sur un nombre de sujets assez variés, assez vastes, qui sont tous des enjeux liés à la société. On est positionné sur l'alimentation, sur la santé, sur le développement durable, sur la transition énergétique, sur la transformation numérique. Et sur chacun de ces sujets, on décline nos activités de formation et de recherche. Donc on a des experts, les experts qui sont pour nous aussi bien les chercheurs dans les laboratoires, mais aussi nos diplômés qui sont dans les entreprises, et aussi nos élèves qui sont dans nos écoles. Voilà. Donc l'idée de ce cycle de conférences qu'on fait tous les ans, tous les ans on fait une conférence comme ça, c'est de présenter au grand public, dans des termes compréhensibles par tous, quelques enjeux sur des thématiques sur lesquels nous avons, à Bordeaux-NP, par notre écosystème, une expertise. Donc pour cela, on fait venir des enseignants-chercheurs, des directeurs d'école, des diplômés qui sont en poste dans les entreprises, et des élèves qui font des études dans ces domaines-là. Voilà. Donc c'est la cinquième conférence, ou sixième ? Non, moi j'avais dit cinquième, mais bon. La cinquième conférence qu'on fait sur ce sujet, on en a fait une sur le développement durable et les géoressources. Ensuite on en a fait une sur les objets connectés. On en a fait une sur la bio-ingénierie, la chimie des matériaux biosourcés. On en a fait une sur l'alimentation l'an dernier. Et donc cette année, on en arrive à la thématique de l'année, c'est la performance industrielle et l'aéronautique. Alors pourquoi ce sujet ? D'abord parce que l'aéronautique c'est un enjeu important économique, aussi bien national que régional. Vous savez qu'on a une filière aéronautique en France très puissante. Et en particulier un écosystème local aussi aquitain, néo-aquitain, très riche en aéronautique. Donc c'est un sujet sur lequel on est vraiment connecté aux entreprises, à tout un écosystème d'entreprises autour de nous. C'est un sujet sur lequel on a des écoles. Donc on a quatre écoles qui clairement interviennent dans le domaine de l'aéronautique. Donc l'Insermadmeca, le NSC, le NSCBP et l'Inspima, la petite dernière qu'on a créée cette année, dont on est très fiers. Voilà. Donc c'est un sujet vraiment d'actualité. Et puis on l'a orienté maintenant, c'est usine du futur, problématique de futur de l'aéronautique. Parce que là aussi, on a des enjeux, on a des enjeux de numérisation, de comment les technologies, les outils numériques doivent optimiser les processus dans l'usine du futur, ce qu'on appelle l'usine du futur. Et là aussi, c'est des processus extrêmement transverses sur lesquels nos différentes écoles, l'Insermadmeca, le NSC en particulier, amènent un certain nombre de compétences aux différentes choses de production. Voilà. Donc on est au cœur d'un sujet sur lequel on est légitime à s'exprimer. Voilà. D'où le sujet et le choix de cette thématique pour aujourd'hui. Voilà. Donc moi, je ne suis pas expert. Je vais laisser la parole maintenant aux experts. Je vous souhaite une excellente conférence. Et je passe directement la parole à l'animatrice de la table ronde. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Je m'appelle Géraldine Rabier. Je vais animer cette rencontre pour la tribune. Je suis particulièrement heureuse d'être avec vous ce soir. Non seulement parce que le sujet est crucial, important et intéressant, mais aussi pour mon attachement particulier à ces très belles écoles, puisque à titre personnel, mon entreprise était incubée pendant quelques années à l'ENSC. Donc je suis le témoin aussi de ce qui s'y fait, de l'intelligence qu'il y a et du lien qu'il y a avec le monde de l'entreprise. Et vous en êtes le grand témoin aujourd'hui. Vous êtes le grand témoin aujourd'hui. Vous faites le pont finalement entre ce qui se fait à l'école et ce qui se fait dans la vraie vie. François Doré, directeur général adjoint stratégie et innovation chez Sabena Technics. Vous allez donc nous permettre de pouvoir ancrer ce débat dans la réalité, dans la vraie vie du monde industriel. Alors un certain nombre d'entre vous connaissez déjà les directeurs et directrices ici présents, mais je vais quand même les présenter. Donc Benoît Leblanc, directeur de l'ENSC, Isabelle Gosse, qui est ici, excusez-moi, Isabelle Gosse, directrice de l'ENSC, c'est difficile à dire, l'ENSCPB. Donc la petite dernière école, comme vous le disiez tout à l'heure, Loïc Lavigne, directeur de l'ENSPIMA. Et enfin Pierre Fabrier, directeur de l'ENSERB Matmeca. Voilà, donc j'ai fait le tour. En plus vous êtes en photo, vous êtes très beaux, tous derrière. Le format qui a été choisi, c'est de décliner cette rencontre en trois temps. Le premier temps, on va poser le contexte assez rapidement et les grands enjeux. Un deuxième temps où vous allez pouvoir débattre tous ensemble. Et puis un troisième temps qu'on va davantage concentrer sur les écoles et la formation. On a au premier rang des experts, des anciens étudiants qui aujourd'hui sont en entreprise. Et des enseignants-chercheurs également qui vont et seront sollicités à certains moments pour pouvoir également participer au débat. Et puis vous qui pourrez poser des questions à la fin puisqu'on s'est gardé un temps de questions réponses. Donc n'hésitez pas, ne les oubliez pas, notez-les si besoin. On sera heureux de pouvoir y répondre. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. On peut commencer. Donc le titre, l'aéronautique du futur. On sait à quel point il y a des enjeux d'embauche, de nouvelles technologies, que l'intelligence artificielle est au cœur du débat, les transformations sur les matériaux. Il y a un certain nombre de points à évoquer. Est-ce que vous pourriez commencer à introduire cette thématique et qu'on pose, vous compléterez les uns et les autres, évidemment ? Bonsoir à tous. Je suis très heureux ce soir de venir témoigner de l'expérience des industriels de l'aéronautique ici à Bordeaux et pouvoir faire le pont avec vous tous. Effectivement, l'aéronautique aujourd'hui, on en parle dans beaucoup de médias, comme étant un secteur en très forte croissance. Et je pense que c'est la principale caractéristique de ce qu'on va débattre ce soir. On a devant nous une industrie mondialisée dont le rythme de développement est extrêmement rapide puisqu'on parle de doubler les nombres de passagers transportés dans le civil tous les 15 à 20 ans. Si on prend quelques chiffres, par exemple, aujourd'hui, on a une flotte mondiale. Quand je réunis les avions gros porteurs, donc double couloir type A330, A350, les monocouloirs type A320 plus les avions régionaux, qui doit être autour de 25 000 appareils environ, on sait que d'ici les années de 2028, on sera déjà passé à 36 000 appareils. Et puis, si on se projette encore un peu plus loin, on va doubler la flotte en moins de 20 ans. Donc ça, c'est vraiment une des caractéristiques très fortes de ce secteur. C'est un secteur qui est en croissance et partout dans le monde. Évidemment, il y a un baril centre géographique qui se déplace vers l'Est, vers l'Asie. On a des pays qui, aujourd'hui, ne sont que des balbutiants dans la construction aéronautique, mais qui vont devenir des acteurs majeurs dans les décennies qui viennent. La Chine, par exemple. Donc c'est vraiment une des caractéristiques fortes. Ceci étant, l'aéronautique a un enjeu important, qu'il a toujours eu, mais qu'il devra garder, et dont la criticité va s'accroître, c'est la sécurité des vols. Et malheureusement, l'actualité nous montre à quel point c'est important, avec les problématiques que rencontre aujourd'hui Boeing, avec son 737 MAX à la suite des deux accidents. On voit bien que quand on veut suivre le rythme des marchés, croître, aller vite, on s'expose à davantage de risques, et il faut bien garder en mémoire que la sécurité des vols est un axe extrêmement important de l'aéronautique du futur. Pour compléter, en termes d'enjeu pour l'aéronautique, il y a un troisième volet, après cette croissance et cet enjeu de sécurité, qui est l'enjeu environnemental. Aujourd'hui, il y a de l'aéronautique bashing, on en entend un petit peu parler, on pointe du doigt les émissions de gaz à effet de serre. C'est à la fois vrai, puisqu'il y a des chiffres, on parle de 2% des émissions globales de CO2 dans le monde, mais c'est aussi un secteur qui fait extrêmement attention et qui travaille fortement sur ces sujets-là, et c'est là encore un des enjeux forts du futur. Après ce contexte-là, vraiment sur les enjeux, on a, au-delà de ça, des défis, je dirais. Le défi, notamment en Europe, comme je le disais tout à l'heure, on a un barycentre qui se déplace vers l'Asie. Notre défi, c'est faire en sorte que l'industrie aéronautique européenne et française reste à la pointe, reste un acteur majeur mondial. Et pour ça, il y a un travail très fort à faire vers nos clients, vers les clients de ce secteur-là. Il faut bien avoir à l'esprit qu'une filière, elle ne vit que parce qu'elle a des clients. Donc le défi qu'on aura ici en France et en Europe au sens plus large, c'est d'être toujours innovant dans ce qu'on apporte à nos clients. Deuxième défi qu'on peut noter, et qui est aussi lié au poids plus important que va prendre l'Asie, c'est rester compétitif. Alors il y a quelques années, on disait que l'aéronautique allait se délocaliser vers l'Asie. C'est en partie vrai, ça a été en partie vrai. Aujourd'hui, on assiste un petit peu à l'inverse, puisque les capacités, notamment en termes de maintenance, par exemple, sont en train de se saturer au niveau mondial. Donc il y a un retour vers le pôle européen de l'activité de maintenance. Et puis il ne faut pas oublier que parmi les très grands acteurs mondiaux, on a des champions en Europe, les grands dons d'ordre comme Airbus, comme Thalès, Safran, etc. Donc on a vraiment un ancrage fort chez nous. Et il faudra continuer à travailler pour améliorer notre productivité industrielle. La performance industrielle va être une des conditions sine qua non de notre capacité à suivre la croissance du marché. Et puis le dernier défi que je citerai aujourd'hui, et il nous concerne tout cela tout particulièrement, c'est que pour faire face à ces croissances qui s'ouvrent devant nous, on va avoir besoin de personnes, on va avoir besoin de personnel formé. Alors on parle d'embauche, mais en fait, aujourd'hui, on se rend compte que l'embauche de gens sur le marché ne suffit plus et qu'il y a une aspiration extrêmement forte à intégrer directement au sein des entreprises des jeunes pour pouvoir les accompagner dans leur formation. En tout cas, c'est typiquement chez Sabena une politique qui a été très développée puisque sur le groupe, on a aujourd'hui 10% de notre effectif de production qui sont des gens qui sont rencontrés à l'apprentissage, par exemple. Donc la formation va être un des défis majeurs des années et en fait l'aide dès aujourd'hui. Vous n'avez pas évoqué les enjeux de cybersécurité ? Est-ce que ça fait partie des enjeux majeurs aussi ? Alors, oui, vous avez raison, c'est un sujet. Alors, on ne peut pas citer tous les défis qui sont devant nous. Je pense qu'au cours de notre discussion, on aura l'occasion même d'en évoquer d'autres. La cybersécurité est un sujet. Effectivement, les menaces aujourd'hui sont multiples. Elles sont protéiformes. Elles ont des buts différents, que ce soit l'espionnage, que ce soit le racket économique. Donc on a des menaces qui s'offrent à nous. Et là, on est vraiment dans une démarche quotidienne de protection face à ces menaces. Très bien. Pour compléter le panorama rapide, est-ce que vous avez peut-être des chiffres, sans être forcément ultra précis, mais une tendance, le nombre d'entreprises en Aquitaine et en France aujourd'hui dans l'aéronautique ? On est aux alentours de 500 ? Oui, c'est 500 sur la région. Sur la région, c'est ça, oui. Donc ça regroupe évidemment des PME, des ETI et des grands groupes, puisque des très grands groupes sont implantés ici sur Mérignac et la région. Donc voilà, c'est un bassin extrêmement dynamique. C'est une des principales régions aéronautiques en France. Est-ce que l'un d'entre vous souhaite compléter ? Il y a un micro qui est juste là. Je vous passe parce qu'après... Ça peut vous le faire tourner. Oui, il est allumé. Est-ce que quelqu'un veut compléter ou est-ce qu'on a fini cette partie-là ? Ça me semblait assez complet. Oui ? Très bien. OK. Bon, écoutez, on va enchaîner directement sur la deuxième partie. Par rapport aux défis que vous avez évoqués, comment est-ce qu'on va les adresser ? Comment est-ce qu'on va augmenter la performance industrielle et améliorer la maintenance aéronautique ? De nombreux sujets, on peut parler évidemment de facteurs humains, de robotique, de co-botique, d'intelligence artificielle, qui souhaitent commencer ? On va se battre, je pense, pour les... Non. Je voudrais bien démarrer un petit peu là-dessus, parce que c'est vrai qu'on parle de l'aéronautique du futur. Et en fait, il faut bien qu'on comprenne qu'il y a plusieurs publics à qui on s'adresse. Il y a le public des constructeurs, le public, vous l'avez évoqué, de la maintenance, et le public des utilisateurs. Alors, ils ont tous en commun d'être des humains, en fait, et d'avoir tous un rapport à la technologie qui va être le leur. Et l'intérêt, donc, d'appréhender ça sur cette forme un peu générale, c'est qu'il faut bien comprendre que les outils qu'on va développer, tant dans les usines pour fabriquer ces appareils, que dans les centres de maintenance, ou même les appareils, une fois qu'ils sont en vol, ils vont devoir travailler sur ces relations qu'il y a entre les gens et les machines eux-mêmes. La technique va devoir s'ouvrir un peu plus aux personnes. Et j'y vois, moi, deux aspects. Alors, c'est deux aspects qu'on développe à l'ENSE, bien évidemment, dans ce rapport entre humains et technologies. Le premier aspect, c'est autour de ce qu'on appelle l'expérience utilisateur. Donc, la capacité, en fait, de mettre dans les machines des anticipations ou des recommandations de la personne à qui on s'adresse. Et ça, que ce soit le constructeur, le maintenance, la personne pour la maintenance, ou la personne pour l'utilisation à la fin, le client final, ça restera des gens qui vont avoir une expérience qui va être une expérience professionnelle ou de dilettante, mais cette expérience doit être accompagnée par la technique. Et il y a bien sûr des outils, et qui vont être des outils profondément différents. Parce que s'il s'agit d'équiper les usines pour fabriquer les appareils, ou s'il s'agit d'équiper les appareils pour pouvoir occuper la personne pendant le vol, c'est une expérience, mais qui, évidemment, ne fait pas appel aux mêmes techniques et aux mêmes technologies. Donc, la recherche de la connivence entre l'expérience utilisateur et la technique elle-même, c'est une recherche qui est assez large et qui va dépendre du contexte qu'on va avoir en utilisation. Alors, ça, c'est un premier élément, un premier pan. Et puis, il y a un deuxième aussi qu'il faut assez rapidement mettre sur la table, je pense, du débat. C'est l'intelligence artificielle qui va amener des capacités de personnalisation. Donc, la technique va être ouverte, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi personnalisée face au constructeur, face à l'atelier de maintenance, ou face à l'utilisateur. Et ces deux éléments sont deux éléments qui sont presque antagonistes. C'est-à-dire que, si on veut avoir quelque chose qui va vers le sens de l'expérience utilisateur, donc vers le sens de l'anticipation, il faut rassurer un peu la personne, il faut lui donner des éléments qui vont vers ce qu'elle attend, etc. Et l'intelligence artificielle, c'est presque intrusif, tel qu'on l'entend, tel qu'on le voit actuellement. Donc, il va falloir que tous, on apprenne à vivre dans l'aéronautique, mais dans tous les disciplines, pour les 10 ou 20 ans qui viennent, avec cette technologie, pour être capable de donner des éléments aux machines, mais pas trop. Aller chercher ce point de connivence qu'on peut avoir, pour avoir confiance dans les données qu'on donne aux machines, mais en garder quelques-unes pour nous, parce qu'on n'a pas tout envie de dire. Donc, accepter de temps en temps à ce que la machine ne se comporte pas au mieux de ce qu'elle puisse faire, parce qu'on n'a pas tout envie de lui dire. Et donc, c'est dans ces relations entre humains et techniques qu'on travaille et qu'on essaye de comprendre un peu les problèmes et les solutions qui s'offrent là-dessus. Peut-être pour compléter, alors, sur un aspect peut-être plus amont, parce qu'il y a d'autres aspects, notamment environnementaux. Quand on parle d'avions, de vols d'avions, l'objectif, quand on construit des nouveaux avions, c'est de les rendre le plus légers possible pour qu'ils consomment le moins possible de kérosène. Et donc, là, il y a eu un énorme travail de fait sur des matériaux pour les rendre plus légers tout en gardant toute leur stabilité, leur dureté, leur efficacité. Donc, ça, c'était un premier aspect qu'on a vu, puisque, en gros, un avion, il y a 15 ans, c'était que de l'aluminium, quasiment, ou à 70 %, et qu'aujourd'hui, il y a une compétition, alors, certes, qui s'est peut-être traduit un peu en compétition marketing, c'est-à-dire qu'elle serait le grand constructeur à être le premier à mettre du composite dans ses avions, mais, globalement, l'idée, c'était quand même d'alléger les avions au maximum. Donc, ça, c'est un des enjeux. On peut peut-être parler du bio-kérosène. Alors, on parle beaucoup du bio-éthanol, du bio-diesel. On parle très peu du bio-kérosène. Voilà, c'est des choses qu'on n'aborde pas forcément. Peut-être des points aussi à développer dans le futur. Donc, ça, c'est des éléments qui sont aussi développés dans nos formations à l'ONACBP. Et puis, le dernier aspect que je voulais aborder plutôt aussi en termes environnementaux, c'était l'aspect production. Quand on fabrique une pièce, aujourd'hui, on utilise des technologies qui permettent d'avoir moins de déchets, moins de résidus qu'on n'est pas toujours capable de recycler. Donc, c'est soit être développé cet aspect recyclage, mais dans le cas des composites, on ne sait pas toujours bien faire. et soit d'améliorer nos process, et notamment ce qui est fabrication additive, c'est-à-dire concevoir une pièce, la dessiner, et être capable de fabriquer la pièce. Ces nouvelles façons de produire, c'est aussi d'être capable d'être peut-être plus réactif aux demandes, de faire évoluer des pièces, c'est-à-dire pas faire des grandes séries, et d'être un peu plus réactif entre je dessine ma pièce et je choisis le bon matériau et je le dessine. Je pense que c'est vraiment important de se poser sur ce sujet qui est l'amélioration de la performance industrielle. Comme je le disais tout à l'heure, c'est ce qui fait qu'on va être capable, nous, en Europe, de continuer à faire face à la croissance de l'Asie. J'aime bien votre dichotomie. Je pense que la performance industrielle, il faut la voir différemment suivant les secteurs de l'aéronautique. Il y a le monde de la construction aéronautique. C'est les grands avionneurs que l'on connaît tous, Airbus, Boeing, Bombardier, etc. Il y a ce qu'on appelle les OIM, donc c'est les fabricants d'équipements, un train d'atterrissage, un boîtier avionique. Ces gens-là, c'est eux qui conçoivent les produits. Donc eux, ils vont les imaginer, ils vont les fabriquer, ils vont les assembler. La performance de notre filière aéronautique, elle est extrêmement importante sur ce volet-là. C'est des gens qui raisonnent plutôt à long terme parce que les avions ont des cycles de développement relativement longs. ce sont ces acteurs-là qui vont être capables d'intégrer des innovations, on va dire, au sens large, que celles qu'on a évoquées là, que ce soit sur les matériaux, les carburants, que ce soit sur la partie plus digitale, on va dire. Donc eux, ils vont intégrer ça dans leurs produits. C'est eux qui fabriquent le produit. Il faut savoir qu'aujourd'hui, alors où on parle, il n'y a pas de nouveau grand projet en Europe de fabrication de nouveaux programmes d'avions, d'aéronefs. C'est-à-dire que les derniers avions dont on parle, c'est la 330 NEO, la 320, si je reprends d'abord la 320 NEO, la 330 NEO, la 350. Mais là, les avionneurs et toute la filière aéronautique aujourd'hui sont, est dans une phase de ramp-up, donc de montée en cadence de ces programmes qui viennent d'être lancés. ça veut dire qu'il y a tout un tas d'innovations que l'on peut imaginer mais qui ne seront pas là demain matin, donc plutôt une vision un peu plus long terme. Il y a un deuxième secteur dans l'aéronautique après cette chaîne amont qui est la partie construction, qui est la partie cycle de vie de l'avion. Donc le cycle de vie de l'avion, c'est sa maintenance jusqu'à son démantèlement. Et là, on a besoin d'innover, on a besoin d'être plus performant pour être compétitif, pour améliorer notre performance économique dans un monde où on est beaucoup plus contraint. On est beaucoup plus contraint parce que ce n'est pas nous qui imaginons le produit. Donc on prend l'exemple de la fabrication additive, l'impression 3D. On pourrait imaginer que la maintenance aéronautique est un lieu propice à l'utilisation de pièces en impression 3D, métalliques. C'est l'innovation, on en parle, il y a beaucoup d'écrit sur le sujet. En réalité, pas du tout puisque pour remplacer une pièce sur un avion, elle doit être certifiée et une pièce pour être certifiée, ce n'est pas que sa forme, c'est sa forme et son procédé de fabrication. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça n'a pas été pensé par l'avionneur en amont, c'est compliqué. Alors c'est faisable. Notamment dans des centres de maintenance comme le nôtre, on est capable de certifier une nouvelle pièce. Sauf que quand on est dans des cycles de maintenance très courts, on n'a pas le temps de mener ce type de démarche. Donc ça veut dire que là, il va falloir aller chercher d'autres types d'innovation dans nos processus. Et aujourd'hui, pour pouvoir en témoigner, l'intégration du digital et donc de la relation du mécanicien avec son monde de travail est un des axes d'amélioration de la performance qui est extrêmement fort. Récemment, dans le cas de nos activités, on a réalisé notre premier check à 330. Donc une check à 330 pour vous donner quelques éléments, c'est 10 000 heures de travail sur 3 semaines. un avion immobilisé et qui évidemment, dès la sortie de son hangar, réengage sur des liaisons commerciales. Donc on est extrêmement contraint par le délai. Le client est extrêmement anxieux sur la réalisation de son opération de maintenance. Et donc tout ce que l'on peut faire pour améliorer cette phase-là est importante. Et on a réalisé pour la première fois au mois de novembre dernier notre premier check totalement digital avec le client totalement intégré. Et là, ce qui est important dans l'amélioration de notre performance, c'est le temps réel. C'est le partage de l'information sur tous les acteurs de cette opération de maintenance en temps réel. Ce qui fait du temps dans une opération de maintenance, c'est la supply chain. Et pouvoir intégrer en temps réel la détection du défaut, l'identification de la solution de réparation, son sourcing de pièces de rechange, la validation du devis complémentaire par le client. Donc d'accélérer ce processus-là, c'est extrêmement important et c'est ce qui, aujourd'hui, de manière très concrète, nous fait gagner en productivité et donc en performance opérationnelle. Je pense que c'est important de bien avoir en tête ces deux mondes, comme vous l'aviez précisé, que sont le monde de la construction, sur lequel on a vraiment de la projection un peu plus long terme, où là, c'est vraiment l'apanage de la recherche qui va pouvoir devenir appliquée à de nouveaux programmes, et puis un besoin d'innovation la plus immédiat. Sur les problèmes, je dirais, sur les thématiques de l'aéronautique, moi, je verrais deux pans quand même complémentaires qui sont la recherche à mont et la construction. Quand on regarde la performance de la construction, ça peut faire le lien à tout ce qui fait appel au développement de la robotique, avec éventuellement pour concevoir des systèmes qui seront sécurisés et où le robot, sans se substituer à l'expérience humaine, sera peut-être le plus à même d'améliorer les capacités de production. Avec, derrière cela, un enjeu humain qu'il ne faut pas méconnaître, c'est est-ce que si on donne trop de place à la robotique, est-ce que ça ne va pas affecter les emplois et sous quelle forme ? Donc, j'aurais une première question à vous poser. Comment vous voyez la évolution entre emploi et robotique ? Ensuite, je pose la deuxième question en même temps sur la recherche à mon vous avez évoqué tout à l'heure madame le terme de cybersécurité et de cyberdéfense. Il y a peut-être aussi un enjeu en aéronautique qui est la protection électromagnétique. On pourrait très bien imaginer des cyberattaques qui détruiraient je dirais les commandes électroniques à bord et qui seraient susceptibles je dirais d'engendrer des accidents ou autre. Alors, voilà, est-ce que vous voulez un petit peu commenter ces deux thèmes protection électromagnétique, cyberattaque et production ? Sur la protection électromagnétique je pense que je passerai plutôt la parole à des experts même si je peux vous donner quelques éléments mais en revanche je voudrais qu'on revienne effectivement sur la partie production. C'est intéressant parce que si on fait le parallèle avec l'industrie automobile finalement qu'est-ce que c'est qu'un avion ? c'est un grand bus qui vole on n'a pas aujourd'hui on n'a clairement pas atteint les niveaux de robotisation qui existent dans l'automobile finalement la question c'est qu'est-ce qui nous empêcherait d'y aller ? Je pense pas grand chose je pense pas grand chose il y a quand même un volet dans l'aéronautique qui reste lié à la sécurité des vols ce que j'évoquais tout à l'heure pour l'instant mais je pense que c'est en train d'évoluer l'industrie aéronautique reste très ancrée dans le contrôle par l'homme donc ne pas il y a encore un peu un manque de confiance dans ce qui n'est pas maîtrisé par l'homme ce qui est assez paradoxal parce qu'en fait quand vous travaillez dans le monde aéronautique on fait énormément de formations sur le facteur humain donc c'est le risque induit par l'homme dans l'aéronautique et donc c'est assez paradoxal avec ça mais je pense qu'il y a vraiment fondamentalement aujourd'hui encore un frein à dire je délègue complètement la robotisation je pense que ça va passer moi personnellement il y a encore quelques il y a encore quelques années tout d'abord je vous parlais de check digital ça veut dire que j'ai plus de papier en termes d'opérations de maintenance donc j'ai plus ce qu'on appelait les dirty fingers où le mécanicien signait avec son tampon et puis son bic ces opérations de maintenance aujourd'hui ce que je décris là c'est encore le quotidien de quasiment toute l'industrie de la maintenance jusqu'à il y a peu de temps les autorités avaient du mal avec la signature électronique ça y est on a passé on a passé cette crainte donc je pense que sur la robotisation c'est pareil on va y aller doucement si le frein culturel arrive à être levé il n'y a pas d'obstacle et sur la question en fait de l'emploi si on y va est-ce que ça risque d'impacter je pense que en fait les besoins sont tels aujourd'hui en termes d'augmentation de trafic et de nombre d'aéronefs dans les années qui viennent que ça n'aura pas d'impact sur l'emploi peut-être que ça limitera un tout petit peu le besoin et encore parce que je ne suis pas certain qu'on aille dans quelque chose qui soit 100% automatisé comme on peut le voir sur une chaîne automobile je pense que d'abord il y a un effet de taille en réalité donc c'est finalement plutôt un robot qui va aider localement plutôt que d'avoir une chaîne totalement automatisée moi je ne vois pas d'impact très fort sur l'emploi lui-même parce que les besoins sont trop importants il y avait une deuxième partie de la question mais a priori vous souhaitiez passer le mais peut-être alors moi je ne suis pas du tout un expert du sujet pour être très honnête en revanche je pense que vous levez une bonne question mais qui est plutôt liée qui va s'étendre quand on va commencer à parler d'avions autonomes par exemple où là finalement prendre le contrôle sur un avion à distance qu'est-ce que je peux en faire on a encore des traumatismes importants en tête quand on prend le contrôle d'un avion oui il y a un risque clairement et d'ailleurs c'est des questions sur lesquelles la filière va discuter quand on parle aujourd'hui on a deux pilotes en moyenne dans les avions je me rappelle il y a quelques dizaines d'années c'était trois quand on est passé à deux on s'est dit oulala c'est compliqué peut-être qu'un jour on parlera d'avions monopilotes parce que très assistés mais cette question de comment je me protège reste une reste un reste un débat sur lequel on compte sur vous tous pour trouver des solutions pour nous protéger ceci étant ça c'est l'attaque telle qu'on peut la fantasmer telle que les films peuvent la relayer un des problèmes majeurs c'est celui de la sécurité des sous-traitants quand on travaille dans une entreprise classée défense ou dite sensible c'est tout simplement avec le nombre de sous-traitants et de partenaires avec lesquels on travaille de pouvoir sécuriser sa donnée sans aller jusqu'à prendre le contrôle d'un avion je crois que la question sur la cybersécurité elle pose plusieurs éléments de réponse parce qu'en fait l'industrie est extrêmement numérisée donc en fait il y a une sécurité liée à la sécurité du fait d'autoriser un appareil à voler donc ça c'est quand même quelque chose qui est extrêmement réglementé extrêmement regardé et donc il pourrait y avoir effectivement une attaque par rapport à ça pour permettre de faire voler des choses qui ne peuvent pas voler ou laisser au sol des choses et puis après il y a le vol lui-même puis après enfin etc tous les éléments en fait parce que quand on parle d'aéronautique du futur il faut imaginer que ça va être des tas d'appareils dans tous les sens même si c'est les appareils qu'on a actuellement en termes de conception c'est pas des appareils nouveaux dans 20 ans on n'aura pas un petit avion monoplace qui va nous faire voilà donc on restera sur des appareils qui existent actuellement mais avec une plus grande numérisation et donc les perspectives qu'il va y avoir c'est ce que vous disiez c'est on va passer de deux pilotes à 1,2 pilote c'est-à-dire qu'en fait il y aura un enfin c'est les perspectives qui sont envisagées au moins par les compagnies aériennes vol et il y aura un pilote au sol qui sera en charge de maintenir 5 appareils par exemple 5 aussi d'appareils c'est pour ça qu'on parle de 1,2 ou 1,3 un pilote augmenté voilà et donc il y aura un pilote et donc du coup il y aura beaucoup de discussions entre le sol et l'air et il y aura effectivement des canaux de circulation qui peuvent être pris et qui peuvent être détournés mais il y aura tellement de vols aussi que ça sera compliqué donc c'est plutôt la boulette qui sera dangereuse que l'attaque pour maintenir quelque chose c'est qu'est-ce qui va se passer quand effectivement il peut y avoir une collusion entre des circuits et de données et c'est ça qu'il va falloir attention mais l'industrie encore une fois l'industrie aéronautique c'est une industrie sur laquelle il y a beaucoup d'expérimentations qui vont être faites sur l'autonomie sur la collaboration en machine etc parce que c'est une industrie qui est extrêmement certifiée qui est extrêmement contrôlée et qui permet on parlait de l'avion autonome c'est vrai qu'un avion autonome c'est plus facile à faire qu'un véhicule autonome parce qu'autour de lui il y a des oiseaux il y a d'autres aéroneufs qui ont tous des appareils qui permettent d'indiquer où ils en sont donc en fait la circulation dans l'air est plus simple que la circulation au sol donc c'est une industrie qui amènera beaucoup d'automatisation et beaucoup de traitements de données je peux parler alors je n'ai pas beaucoup parlé jusqu'à présent mais François Doré est directement dans la thématique de notre nouvelle école donc ça conforte un peu le fait qu'on ait créé cette école l'Enspima donc sur la maintenance aéronautique donc la seconde partie de ce que vous avez parlé donc effectivement un des enjeux alors l'Enspima est sur un site qui est le site Evering donc avec l'université de Bordeaux donc ça existe depuis une vingtaine d'années pourquoi on a créé cette nouvelle école on en a parlé au début il y a des besoins de formation il va y avoir de plus en plus d'avions donc il va falloir les maintenir effectivement et on a alors vous avez du mal à recruter des étudiants mais nous on a du mal à recruter des bacheliers pour venir dans nos formations donc c'est pour ça un peu qu'on a créé cette école et tout ce que j'ai entendu ce soir sur la numérisation sur la maintenance prédictive enfin toutes ces choses là c'est des choses qui sont importantes pour nous qui montrent que la maintenance c'est pas juste démonter en moteur ou faire des actions de maintenance c'est un peu ce qu'on a comme discours nous dans les salons dans le grand public donc c'est un peu ça tout cet aspect innovation dont on a parlé mais le composite oui on a fait des avions en composite mais après ça a causé pas mal de problèmes pour maintenir ces avions en composite quand il y a un impact quand il y a des criques des fissures sur le 380 il y a des choses qui ont eu lieu donc toutes ces choses là c'est des choses qu'on a essayé d'intégrer dans l'école alors avec des mots le thématique la maintenance prédictive effectivement la cybersécurité tout ce qui est le big data mais quoi en faire comment utiliser ce big data qu'est-ce qu'on peut en faire pour la maintenance donc toutes ces thématiques là on est en train d'essayer de les créer on a aussi quelque chose sur la formation on a parlé beaucoup d'avions civils on est dans une région il y a pas mal de militaires aussi donc on a intégré tout ce qui est défense tout ce qui est alors il y a le maintien des avions mais il y a le MCO le maintien en conditions opérationnelles donc c'est pas tout à fait les mêmes problématiques donc tout ça on essaie de l'intégrer dans l'école et c'est vraiment les sujets alors on est pas sur la conception même si on fait de la conception mais de solutions de réparation c'est aussi de la conception mais on construit pas les avions mais tous les sujets qu'on a entendus la cybersécurité c'est un des modules qu'on a fait aussi avec la défense forcément donc tous ces sujets là tout ce dont on parle c'est vraiment au coeur de ce qu'on a voulu mettre dans cette nouvelle école et les besoins effectivement sont assez importants c'est pour ça que Savina Technique est dans l'école forcément et on est en face mais il y a vraiment énormément de besoins et la maintenance c'est vraiment aussi de l'innovation et des choses innovantes qu'on va être petit à petit dans nos futurs métiers on n'a pas trop parlé de drones mais les drones c'est bien de faire voler des drones mais dans la maintenance on peut faire de l'inspection d'avions avec des drones donc c'est des choses qu'on est en train de développer aussi il y a l'aspect automatisation et tout ce qui est digitalisation une dernière chose on a parlé de l'innovation pour les nouveaux appareils mais comme on en a parlé avant la conférence il y a les appareils qui volent déjà donc un appareil ça vole 40 ans donc ceux qui ont été faits il y a 10 ans on va encore les avoir pendant 20 ou 30 ans donc toutes les nouvelles solutions elles ne vont pas s'appliquer forcément aux anciens il faut aussi conforme nos étudiants à continuer à maintenir ces anciens avions en fait ce qui est important c'est bien de noter que les avions qui aujourd'hui volent vont continuer à voler c'est là où tout l'enjeu est c'est d'être innovant en prenant en compte ça c'est à dire que c'est pas parce que on a des flottes qui sont déjà existantes qui ont été conçues avec des technologies d'il y a 20 ans qu'on ne peut pas être innovant sur le business d'aujourd'hui et sur la manière de travailler d'aujourd'hui par exemple dans nos activités on va avoir des activités de modification d'aéronef les modifications d'aéronef ça peut être dans le secteur civil la refonte de la cabine vous savez qu'un des avantages concurrentiels que mettent en avant toutes les compagnies aujourd'hui c'est d'avoir le dernier siège d'avoir une cabine une cabine intérieure confortable d'avoir le dernier IFE donc c'est l'outil de film à l'intérieur de l'avion donc il y a de plus en plus un rythme de modification des cabines qui est de plus en plus fréquent et là on peut être innovant on peut être innovant sur ce qu'on injecte donc sur l'IFE est-ce que demain l'avenir c'est de systématiquement avoir un IFE dans son siège ou est-ce que c'est d'être avec du wifi embarqué systématiquement alors les deux technologies existent il y a des vrais enjeux autour de ça est-ce que demain autour de la modification de la cabine qui est une opération du cycle de l'avion important comment j'intègre la réalité virtuelle pour valider le nouveau concept de cabine avec nos clients donc effectivement avec les parcs d'avions existants on est quand même capable d'intégrer des nouvelles technologies et de d'apporter de l'innovation et donc de l'amélioration de la productivité vous avez tout à l'heure abordé très brièvement la question du big data dans la maintenance vous pouvez en dire un mot je ne suis pas un spécialiste du big data peut-être qu'elle ne servie plus que moi effectivement depuis le 380 ans si je ne me trompe pas on a de plus en plus de données un avion ça crée des données ça crée des données ça crée des données nos étudiants ce ne seront pas des spécialistes mais ils connaîtront un peu les principes du big data et qu'est-ce qu'on doit faire de ces données on veut un peu les sensibiliser là-dessus on est en train de lancer des thématiques sur le big data mais sur la maintenance prédictive aussi on a un banc d'essai moteur on a récupéré pas mal de données mais qu'on a aussi avec l'Inserm et avec l'Insam qui a d'ailleurs eu un incident donc c'est qu'on n'a pas été très bon sur la maintenance prédictive le but c'est de faire ce qu'on appelle du deep learning c'est créer des courbes de tendance qui vont nous permettre de dire attention le moteur n'est pas en panne mais on est en train de sentir que ça arrive vers la panne donc ça va nous permettre de faire quelque chose avant qu'on ait la panne et avant que l'avion soit immobilisé donc c'est un peu dans ce but là mais on est dans les prémices de ça des datas il y en a effectivement de plus en plus mais il faut savoir quoi en faire et comment les gérer et comment analyser qu'est-ce qu'on peut faire de ces datas donc c'est là qu'il y a alors il y a l'importance de la data et de l'informaticien qui va traiter la data mais il y a aussi l'importance de la personne qui connait le moteur et qui va faire un lien entre l'analyse de la data et qu'est-ce que ça représente physiquement sur le moteur et qu'est-ce qui peut se passer sur le moteur c'est aussi la difficulté à mettre en place donc nous on veut qu'il connaisse bien l'avion et qu'à partir des données qu'on a on fasse le lien et qu'on arrive à comprendre ce qui se passe Benoît Leblanc voulait compléter juste pour ajouter pour comprendre un peu l'intérêt de ces données en fait notamment c'est valable pour la maintenance mais c'est valable pour un petit peu tout alors évidemment je prends un exemple grossier donc les puristes vont me lâcher aussitôt mais si on prend un moteur un réacteur ou même si on prend un composant électronique en fait dans son usage il relâche de l'information donc un moteur ça va être le bruit qu'il fait ou bien ça peut être la température ça peut être donc en fait on a des capteurs qui sont capables au plus près de l'appareil en situation de trouver des données et on connait par ailleurs les données normales d'utilisation et donc le fait d'avoir ces données normales d'utilisation et ces capteurs au plus près des machines sur chaque appareil finalement sur chaque réacteur on peut mettre un capteur il est possible d'avoir des détections très précoces de pannes qui vont arriver et ça c'est l'intelligence artificielle qui va être capable de le faire alors il y aurait plusieurs façons de faire soit on a des courbes mathématiques qui sont capables de dire quelle est l'useur de la pièce même d'ailleurs il y a le système qui est encore plus encore plus robuste on va dire qui utilise l'armée pour beaucoup de choses c'est au bout de trois mois on change tel pièce au bout de quatre mois on change de l'autre pièce c'est ce qu'on faisait avant aussi dans les voitures dans les maintenances de voitures où vous alliez chez le garagiste et tous les 50 000 kilomètres il fallait changer ceci ou cela et bien on est capable avec une meilleure connaissance des appareils d'avoir des courbes mathématiques qui permettent de prévoir et on a avec l'intelligence artificielle et les capteurs une capacité de détecter au plus près de l'usage les éléments à changer voilà voilà le genre de choses qui avec la numérisation et avec les données vont être capables de modifier ces cycles là alors vous avez tout à fait raison il y a dans la vraie vie en fait aujourd'hui on se heurte à une problématique autour de ce sujet là qui est la propriété de la data c'est à dire que finalement aujourd'hui le frein il est plutôt business que technologique c'est à dire je suis persuadé qu'effectivement en mettant à disposition tout un tas de data on est capable de faire un certain nombre de choses le problème c'est qui possède ces datas et qui est prêt à les partager et quand je dis les partager c'est éventuellement qui est prêt à les vendre et donc là il y a tout un il y a tout un sujet autour de la data autour de l'avion on rêve tous vous donnez un exemple je vais prendre un exemple très simple parmi les datas intéressantes à remonter sur les vols je rappelle qu'un avion il appartient dans la majorité des cas il appartient à une compagnie aérienne ou à une banque qu'il le loue à une compagnie aérienne la compagnie aérienne elle n'a pas forcément envie que toutes ces datas remontent chez l'avionneur parce que du coup elle va avoir l'avionneur aura une totale transparence des conditions de vol et donc ça pose un certain nombre de questions importantes de qui a la data qui est prêt à la partager dans quel but suivant quel modèle économique l'avionneur il a aussi des datas l'OIM va potentiellement avoir des datas sur le moteur qui les partage avec qui aujourd'hui ça reste à construire je ne dis pas que ça ne se fera pas ça reste complètement à construire pour améliorer la filière dans sa globalité donc un gros potentiel mais dont les modalités sont à définir une question peut-être pour boucler sur tout ce qu'on vient de se dire on parle beaucoup de l'usine du futur l'usine 4.0 elle ressemble à quoi si on parle précisément d'industrie aéronautique aujourd'hui il y a plusieurs innovations qui amènent l'usine du futur l'usine du futur c'est évidemment on parle d'usine il y avait la 1.0 2.0 3.0 4.0 selon qu'on a mis en oeuvre à l'intérieur la force de la vapeur la force de l'électricité la force de la formation et on en est maintenant à une zone qui est vraiment la personnalisation par rapport à la donnée tous ces éléments et donc dans l'usine du futur ce qui va caractériser l'usine du futur ça va être d'un côté tout ce qu'on peut mettre autour de l'internet des objets c'est en fait la capacité à avoir chaque élément qui a son propre capteur et sa propre signification d'information donc il faut mettre en place la 5G il faut mettre en place les circuits de communication et donc ces petits appareils vont être capables de signaler des choses alors on parlait de la maintenance c'est le rêve c'est le graal mais c'est pas encore pour demain vous avez encore le temps de bosser un peu mais on pourrait imaginer l'opérateur qui vient de maintenance qui vient dans l'avion et qui questionne tous les petits objets en sifflant un coup et puis il y en a un qui dit moi je suis malade je suis malade il faut me changer moi c'est moi évidemment on n'y est pas encore mais quelque part cet internet des objets va permettre ils n'auront pas cette voie là il va être capable avec ces capteurs là de donner cette information et puis il y a un deuxième volet qui est assez caractéristique de l'usine du futur c'est ce qu'on appelle les jumeaux numériques donc c'est la capacité à avoir un double numérique de quelque chose alors ça peut être du double de l'avion mais aussi c'est le double de la chaîne de production c'est le double et qui permet soit de regarder avec les détériorations des conditions différentes qu'est-ce que deviendrait cet élément là et donc ce jumeau numérique qui est à la fois pris par ancré dans la réalité grâce à ces capteurs qui viennent l'alimenter et grâce aux lois physiques qu'on a codé à l'intérieur qui donne l'usage qu'il va y avoir sur ces éléments donc internet des objets et jumeau numérique c'est les deux grandes voies de l'usine du futur ok vous avez pris le micro donc je pense que vous vouliez compléter alors il y a l'usine du futur il y a ce qu'on aimerait qu'elle soit et ce qu'elle est je pense que c'est deux choses qui sont assez différentes l'usine du futur alors l'exemple de l'intégration de l'internet des objets dans l'avion lui-même ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure en fait c'est que ce sera possible mais pas demain matin en fait on est sur quelque chose qui est sur du plus long terme c'est comme le jumeau numérique ça rejoint ce que j'évoquais tout à l'heure sur la propriété de la donnée moi en tant qu'acteur de la chaîne de l'industrie aéronautique je rêve d'avoir un jumeau numérique de l'avion et quand je dis jumeau numérique c'est pas simplement le modèle CATIA 3D que tout le monde imagine c'est aussi les datas qu'on évoquait tout à l'heure sur les différentes opérations de maintenance qui ont eu lieu c'est aussi les détections de pannes des équipements donc tout ce qui constitue c'est aussi la documentation technique de maintenance sur l'avion donc tout ce qui constitue l'avion l'avoir en dématérialisé là on se heurte à nouveau à la problématique que j'évoquais tout à l'heure de la propriété du partage des données on va y aller ça va prendre un petit peu de temps en revanche il y a des choses très opérationnelles qui sont exactement sur les sujets que vous évoquiez qui sont elles aujourd'hui qui commencent à être dans l'industrie vous parliez d'internet des objets sur un site de Sabina Techniques à Mérignac 30 hectares environ vous allez sourire mais il faut que parfois on cherche des grands outillages on cherche des passerelles pour monter sur les avions on cherche des vérins forcément avec 30 hectares vous pouvez chercher longtemps donc là amélioration de la performance c'est la géolocalisation d'un certain nombre d'outillages de 300 outillages donc on a ça on parle de 5G nous on a pris du LoRa donc ça c'est 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 des choses opérationnelles qui qui montrent ce qu'est l'usine du futur aujourd'hui je parlais aussi de digital le l'industrie 3.0 c'était l'intégration de l'information alors l'information en réalité dans l'industrie ça s'est beaucoup traduit par des grands systèmes informatiques on allait un peu plus loin sur la chaîne de fabrication mais finalement l'interopérabilité entre le mécanicien et l'information elle n'était pas encore complètement là je pense qu'on en est là on est au moment où ça y est ça bascule donc aujourd'hui l'usine du futur là demain et après demain c'est ça pour à terme aller vers quelque chose effectivement encore beaucoup plus intégrée on l'a abordé tout à l'heure rapidement et le challenge de le challenge pour l'aéronautique le challenge écologique vous disiez que les avions étaient quand même assez vertueux il y a des enjeux sur la transformation la récupération des matériaux usagés il y a des enjeux sur évidemment la construction il y a des enjeux autour de l'hybridation des moteurs est-ce qu'on peut balayer ce sujet il me semble que c'est c'est important en tout cas c'est quelque chose qui revient souvent dans les médias il y a des idées reçues également c'est quoi les tendances et c'est quoi les grands enjeux pour vous les uns et les autres je vais commencer peut-être alors effectivement sur l'école nos étudiants c'est la première année ils y sont peut-être pas encore dedans mais on a pas mal de projets sur ces enjeux là c'est une nouveauté normalement en mois d'avril on va recevoir un avion hybride qui va faire ses premiers essais il sera logé dans l'école donc on l'aissait depuis la semaine dernière donc c'est un avion à Roya un avion hybride qui est fait par Didier Sten donc c'était le pilote de l'avion électrique de chez Airbus donc l'IFAN qui a été abandonné donc ça c'est des projets et bien là on a un TESAR là-dessus donc qui a fait qui fait les études et qui est en côté innovation également là-dessus on a également des projets qui font un peu plus sourire mais donc l'électrique effectivement c'est un des gros enjeux on a un projet que je dis qui va un peu plus sourire puisqu'on a un projet que ça fait 4-5 ans ou même un peu plus sur lequel on travaille qui est un avion à propulsion humaine donc ça fait rigoler c'est un avion à pédale entre guillemets ça fait souvent sourire mais le but alors effectivement c'est de faire des vols il y en a quand même un qui a fait plus de 100 km donc ça veut dire que ça peut marcher on fera pas de l'avion aussi vite pour porter des passagers comme ça mais par contre ça fait beaucoup travailler nos étudiants sur tout ce qui est optimisation le but c'est que l'avion soit très léger il fait 28 mètres en virgure il fait moins de 50 kg donc sur tout ce qui est matériaux sur tout ce qui est optimisation de l'aile des choses comme ça de la transmission de l'hélice enfin c'est des travaux qu'on mène aussi alors comme je l'ai dit tout à l'heure dans notre école on va pas faire de la conception mais tous ces éléments là sont des choses qui sont vraiment importantes et on sait qu'on va aller de plus en plus vers l'électrique mais là on a travaillé sur cet avion hybride on voit que le poids qu'on enlève avec le kérosène on le met sur les batteries et qu'est-ce qu'on va faire des batteries il y a pas mal d'autres contraintes derrière qu'il faut analyser aussi c'est pas parce qu'on remplace tout par des batteries et des moteurs électriques que ça marchera facilement sinon ça serait déjà fait même dans l'automobile même si ça vient de plus en plus Isabelle sur les batteries peut-être compléter un petit peu c'est sûr qu'il y a énormément de recherches aujourd'hui pour améliorer les batteries les rendre plus performantes stocker plus d'énergie de façon moins volumineuse moins lourde on sent aujourd'hui qu'il faudrait une rupture technologique pour vraiment arriver à passer un cap on en est loin je pense voilà donc il y a quand même beaucoup de recherches amont qui se font mais voilà la batterie donc sur des moteurs hybrides il y a peut-être des solutions autres à trouver et miser tout sur l'électrique sur des avions commerciaux je ne suis pas sûre que ça soit pour demain ni après-demain non parce que pour un A320 je crois pour faire voler une heure donc un A320 c'est 30 tonnes il lui faut 180 tonnes de batterie donc à un moment donné ça ne va pas fonctionner je pense que c'est là où on rejoint la discussion qu'on a eue tout à l'heure vous avez totalement raison on a besoin d'un saut technologique là donc là on parlait tout à l'heure de recherche sur le long terme je pense que là il y a quelque chose à réfléchir parce que les solutions 100% électriques telles qu'on les imagine aujourd'hui elles n'ont pas d'avenir pas immédiatement s'il n'y a pas cette rupture technologique en revanche je rebondis sur ce que vous évoquiez tout à l'heure je vous rappelle que l'association des compagnies aériennes a annoncé qu'en 2050 ils diviseraient par deux leurs émissions de gaz à effet de serre alors que le transport aérien aura été multiplié par plus de deux à cet horizon presque presque trois là il y a des leviers qui sont déjà explorés aujourd'hui vous parliez des biocarburants je pense que c'est extrêmement important il y a aussi la performance des moteurs c'est un axe très important de recherche les matériaux et le poids on sait très bien que ce qui fait la consommation d'un avion c'est la masse donc ça c'est des axes de travail au quotidien puis ensuite les différents acteurs de la filière aéronautique essayent d'apporter leurs pièces à l'édifice le fait de garder en France des centres de maintenance par exemple ça évite aux avions de faire ce qu'on appelle du ferry flight donc de faire 5000 kilomètres pour aller subir une opération de maintenance donc des solutions de maintenance de proximité ça contribue finalement à cet effort de la filière sur l'environnement donc je pense que c'est une somme en fait d'action et puis une réflexion sur le plus long terme sur lequel là j'ai évidemment pas de boule de cristal pour imaginer quelque chose de plus en rupture oui je pense que dans les développements il y a effectivement ce dont on parlait des matériaux plus légers pour que les avions soient moins lourds peut-être aussi vous parliez de maintenance tout à l'heure des matériaux auto-réparables donc on est aussi dans des axes de recherche qui sont développés dans les laboratoires notamment associés voilà comment on est capable de faire un matériau qui quand il prend un choc libère le monomère qui fera qui sera en tout cas voilà partiellement réparé ou pour durer un petit peu vous parliez des composites tout à l'heure vous travaillez sur des composites dont l'empreinte carbone globale serait moins importante parce que c'est bien beau de remplacer l'aluminium par du carbone mais en termes de bilan c'est pas forcément mieux non alors c'est sûr que c'est je pense un des axes aussi d'amélioration sur les composites c'est le gros défaut des composites c'est qu'aujourd'hui on ne sait pas les recycler on ne sait pas les réutiliser il n'y a pas énormément d'équipes de recherche sur l'université de Bordeaux qui développent des nouveaux composites c'est un appel un appel à candidature mais effectivement c'est des gros des gros domaines de recherche sur les rendre réutilisables en tout cas le plus possible voilà ça c'est aujourd'hui des axes d'amélioration un gros travail probablement à faire sur les résines parce que autant sur les fibres il y a eu des recherches pas forcément dans l'aéronautique mais il y a d'autres industries qui utilisent d'autres types de fibres plus écologiques le problème c'est qu'ils sont noyés dans des résines qui elles ne le sont pas du tout après on sait faire des résines recyclables mais après c'est quand l'ensemble est mélangé que ça devient compliqué est-ce que j'allais dire mesdames et messieurs mademoiselles et messieurs est-ce que vous souhaitez avant qu'on aborde la troisième partie réagir à ce qui vient d'être dit oui Pierre Malchior oui éventuellement je peux dire un mot sur l'aspect énergie donc cet aspect efficacité énergique est effectivement un enjeu pour l'aspect écologique et ça va concerner directement l'énergie électrique et quand on parle d'avion électrique il n'y a pas que l'avion électrique il y a avant l'avion plus électrique et donc ça passe notamment par les actionneurs qui actuellement ne sont pas forcément électriques ils sont plutôt hydrauliques mais dans ce domaine là il y a beaucoup de travaux c'est une thématique qui a évolué depuis une dizaine d'années on a essayé d'y être présents dès le début depuis à peu près 2009 on avait déjà travaillé en collaboration avec des gens de Toulouse et puis les associations concernées notamment 3AF et on avait lancé cette conférence industrielle autour de l'avion plus électrique et aujourd'hui c'est une thématique qui est en plein dans l'activité notamment je pense à Safran à Airbus et pour nous ça nous concerne directement au niveau école au niveau formation puisque ça va concerner les aspects on a évoqué l'aspect CEM l'aspect composants fabrication résistance des composants à haute température ça va concerner aussi tous les aspects actuateurs c'est à dire actionneurs et puis ça peut aller assez loin y compris dans le processus de fabrication quand on a évoqué les aspects matériaux mais il y a les aspects aussi usinage fabrication additive mais usinage usinage par enlèvement ça consomme de l'énergie donc il y a des projets actuellement de réflexion sur tout ce qui est usinage en prenant en compte le coût énergétique de fabrication de la pièce donc ça va assez loin alors tout ça c'est en lien avec des projets des thématiques de recherche dans les laboratoires je pense notamment aux aspects laboratoires type IMS ou I2M il y a des collaborations qui sont en cours et toutes ces connaissances là après on les retranscrit on les injecte dans la formation notamment au niveau des 3ème année et on essaye de répondre comme ça aux besoins des industriels alors on a parlé aussi des besoins en termes d'étudiants on essaye d'y répondre justement à travers ces formations par la recherche et actuellement donc je vois au niveau de l'ENSERB on n'est pas une école d'aéronautique mais on a beaucoup d'étudiants qui travaillent dans l'aéronautique on a à peu près 25% toutes les filières confondues qui actuellement que ce soit dans la filière électronique informatique télécom qui sont placées directement en sous-traitant qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique et on continue à faire évoluer alors c'est pas une évolution mais c'est pas quelque chose qu'on va faire c'est quelque chose qu'on fait en permanence on fait évoluer nos formations en essayant de répondre à ces besoins à travers justement la recherche et tous les partenariats industriels que l'on peut avoir on injecte cette connaissance dans la formation et notamment dans cette thématique avion plus électrique on a évoqué aussi les aspects de la sécurité donc ça aussi c'est des thématiques très actuelles l'aspect intelligence artificielle alors on a évoqué aussi la problématique de la robotique alors il y a une petite nuance on peut parler plutôt de cobotique parce que dans ce cadre là c'est différent on vient pas remplacer l'utilisateur c'est à dire que j'ai un exemple en tête c'est une société qui développe justement avec un cobot la pose de rivets c'est à dire qu'avant ça nécessitait une position assez délicate de l'opérateur notamment au niveau du bras et du poignet et grâce au cobot ça vient l'aider à fabriquer à placer les rivets et ça évite justement certains maldits professionnels et le poste est toujours là il est toujours en place mais avec son cobot et donc je pense qu'il faut nuancer il faut voir plutôt l'évolution accompagnée par un cobot plutôt que le robot qui enlève l'emploi merci Pierre Melchior je rappelle que vous êtes enseignant à l'INSERB Batmeca et également chercheur à l'IMS Samy Lini peut-être sur les questions facteurs humains intelligence artificielle ou autre très brièvement peut-être pour me présenter rapidement et moi je suis ancien étudiant de l'ENSC diplômé en 2009 comme j'ai pris beaucoup de plaisir pendant ces trois années j'ai prolongé pendant quatre ans en doctorat et donc j'étais resté dans le labo de recherche de l'INSC en thèse chiffre avec Thalès et depuis j'ai monté ma structure qui est grosso modo spécialisée en design d'expérience utilisateur et en facteur organisationnel et humain donc pas mal de thématiques que vous avez évoquées me parlent bien et il y a un point en particulier que je trouve très intéressant c'est à dire qu'on travaille aujourd'hui beaucoup enfin on continue à travailler pas mal avec l'industrie aéronautique en particulier avec Air France et on est en charge de la formation de l'essentiel des équipages d'Air France sur tout ce qui est gestion des risques et il y a un point qui je trouve assez commun à l'ensemble des problématiques que vous avez évoquées c'est cette notion qu'on est dans une phase réellement de transition de transition pour les pilotes puisqu'effectivement il y a une grande thématique qui est sous-jacente et qui je pense doit inquiéter pas mal de l'équipage aujourd'hui c'est la notion de single pilot operation donc cette idée que finalement à terme il n'y aura peut-être plus qu'un seul pilote dans l'avion ce qui pose de vraies questions aujourd'hui puisque quand on voit les accidents qu'il y a pu y avoir sur le 737 MAX qui sont des accidents qui ont beaucoup fait parler mais qui ne sont pas du tout des cas tout à fait uniques des incidents de ce type là on en a il y a eu des choses assez dramatiques qui se sont réalisées sur les 10 dernières années qui se sont produites sur les 10 dernières années liées à ce genre de choses là on est dans une phase réellement de transition où on a mis énormément d'automatisme et d'intelligence dans les avions et cette intelligence parfois elle dépasse un peu les pilotes qui opèrent les avions qui se retrouvent finalement dans une phase à devoir interagir avec des systèmes qui ne comprennent pas tout à fait qui prennent des décisions qui ne comprennent pas tout à fait et quand ils doivent reprendre la main sur des choses qu'ils ne comprennent pas tout à fait c'est compliqué c'est très compliqué et ça mène parfois à de mauvaises décisions à des incompréhensions et parfois justement à des drames c'est un peu la même problématique liée à la robotisation qui est qu'à terme effectivement il va y avoir de plus en plus d'automatisation il va y avoir cette phase de transition où il va falloir se poser la question dans des démarches justement de co-botique de comment est-ce qu'on est capable de tirer la quintessence de l'expertise de ces gens qui ont été formés pendant très longtemps à réaliser des métiers qui sont très techniques et très experts et finalement accompagner cette expertise-là pour atteindre de plus hauts niveaux de performance et pour pouvoir aller beaucoup plus loin et je pense qu'on est dans une phase qui est très compliquée aujourd'hui de ce point de vue-là où il faudrait qu'on ait un vrai focus sur le facteur humain et sur les opérateurs au sens très large et avec une vraie difficulté justement dans l'intégration de ce facteur humain dans les processus de conception dans les processus de décision dans les processus d'ingénierie où on voit que finalement nous on le constate sans citer de nom mais des industriels de l'aéronautique on a bossé avec pas mal d'entre eux et on a dû constater parfois une méconnaissance qui est très surprenante du métier de pilote et ce qui finalement parfois n'est pas si surprenant que ça parce que des pilotes ils travaillent avec certains d'entre eux mais des pilotes d'essai et un pilote d'essai c'est plus un pilote c'est un pilote d'essai c'est un pilote génial très probablement très souvent mais c'est un pilote d'essai justement et du coup il y a cette vraie problématique là aujourd'hui à devoir mener cette transition là à penser le facteur humain au centre de la décision et de l'ingénierie et avec toute la difficulté de mettre en place des processus des organisations qui arrivent à permettre la latitude pour penser tous ensemble et avec les opérateurs finaux ce genre de transition là ouais elle était longue cette phrase ce qui est bien c'est qu'avec les témoignages de vos anciens étudiants ça va nous faire une belle transition pour la dernière partie parce que c'est brillant et ça montre déjà par la preuve que le travail est bien mené Dorian Santiago oui bonsoir je me permets de prendre la perche attendue par Pierre Melchior sur les anciens élèves de l'ANSERB qui travaillent aujourd'hui dans l'aéronautique c'est mon cas en travaillant chez Thales Avionics à Mérignac moi je rebondis sur le sujet écologie alors c'est un sujet de société on parle de l'avion tout électrique on peut faire des parallèles avec une société zéro déchet par exemple l'avion plus électrique c'est déjà une réponse l'avion qui consomme moins ou qui est moins lourd qui embarque moins de matériel c'est aussi une réponse peut-être plus court terme et aujourd'hui en conception produit et ça ça peut parler à des élèves ingénieurs aujourd'hui c'est ce qu'on appelle le swap size weight and power qu'on cherche à diminuer tout en intégrant le plus en plus de fonctions toujours avec une contrainte comme l'a cité François Doré la sécurité des vols qui forcément sont des contraintes de design sur le choix des composants sur les architectures de solutions comme en oeuvre mais aujourd'hui le swap c'est vraiment un fer de lance de la conception d'imaginer des solutions innovantes sans pouvoir vraiment tout révolutionner on est vraiment relativement cadré mais essayer d'imaginer des solutions plus efficientes et qui répondent à encore plus de besoins fonctionnels ça c'est vraiment une des clés très court terme pour essayer de réduire du coup ce volume d'équipement et cette empreinte associée dans un avion Bruno Champion Lapierre donc ancien étudiant à l'UNSC aujourd'hui vous êtes inspecteur aéronautique chez OSAC à l'OSAC qui est chargé de la surveillance de toutes les entreprises aéronautiques pour faire appliquer les règles européennes donc moi je ne produis rien je vais inspecter les autres je veux revenir sur un côté plus terre à terre production et maintenance qui a été évoqué par Benoît Leblanc sur l'internet des objets je pense que on a un côté maintenance qui est extrêmement intéressant mais un côté plus terre à terre et beaucoup plus proche on a un côté traçabilité qui est là et qu'on commence à voir on le voit vraiment dans le spatial il va arriver dans l'aéronautique très vite c'est pouvoir savoir quel objet on a utilisé pour concevoir un aéronef avoir toute sa traçabilité savoir quel équipement on a monté dedans et quelles modifications ont été appliquées c'est très intéressant parce qu'on a un statut complet de l'avion en quelques secondes alors si vous voulez bien on va écouter grâce à vous on va pouvoir passer à la troisième partie qui n'est pas la moins intéressante on a tout à l'heure et vous l'avez bien compris évoqué que parmi les grands enjeux de l'aéronautique du futur il y avait le fait de former et de recruter donc des personnels qualifiés c'est aussi l'intérêt de cette rencontre c'est de pouvoir aborder le rôle de Bordeaux INP et donc de ces écoles représentées ici pour former les ingénieurs ingénieurs que vous êtes pour certains ou que vous allez devenir donc on va avoir vos témoignages on va peut-être commencer par vous donc Crissi je ne sais pas si je le prononce bien Rarison Crissi Crissi d'accord donc je sais que vous êtes vous êtes une étudiante très très impliquée et très engagée non seulement dans vos études mais également dans l'association 3AF donc association aéronautique et astronautique de France exactement et vous êtes je n'arriverai jamais à le prononcer celui-ci l'E-N-S-C-P-B Bordeaux INP pourquoi est-ce que vous avez choisi cette formation je vais peut-être d'abord me présenter donc je suis une étudiante en 3ème année donc de l'E-N-S-C-B-P et donc en 3ème année on choisit des spécialités j'ai choisi la spécialité matériaux et procédés industriels donc notamment pour l'usine 4.0 donc pourquoi j'ai choisi l'E-N-S-C-B-P c'est parce que cette école elle permet d'avoir un profil pluridisciplinaire sur tout ce qui est les notions de chimie donc on peut à la fois balayer des notions par exemple d'électrochimie donc dans le cadre de l'aéronautique ça va être les problématiques de corrosion par exemple sur les matériaux métalliques et sur les alliages on peut aussi balayer les problématiques sur les matériaux donc que ce soit des matériaux polymères donc à ce moment là des matériaux organiques ou des matériaux inorganiques donc pareil les métaux on peut aussi travailler sur tout ce qui est les notions par exemple de colloïde donc là on sera plus sur du revêtement surface ou qui peut être aussi appliqué dans l'aéronautique donc le NSCBP permet vraiment de balayer les différentes filières de la chimie qu'on puisse appliquer après aux différents domaines que nos élèves ont choisi d'appliquer nos connaissances et pour mon cas j'ai choisi l'aéronautique et le milieu du spatial après concernant l'école donc un point fort que je trouve par rapport à ce que Bordeaux INNP donc je vais parler plus en global Bordeaux INNP nous apporte au niveau de l'aéronautique c'est que Bordeaux est quand même intégré au sein d'un bassin aéronautique on a de très grands groupes qui sont présents on a Thalès on a Dassault on a aussi des groupes spatials comme Arène Group donc on est vraiment intégré dans un bassin aéronique et spatial et on a des formations qui nous permettent d'avoir les généralités sur la chimie sur les matériaux donc on va parler des batteries on va parler à la fois des matériaux des revêtements de surface on va aussi parler des structures et tout ça on va pouvoir l'appliquer et que les élèves vont pouvoir l'intégrer et ensuite en faire je dirais un petit peu ce qu'ils veulent grâce à des associations donc je trouve ça très important d'avoir les associations étudiantes où nos étudiants on va pouvoir un peu sortir du domaine étudiant scolaire pour aller voir ce qui se fait dans les industries ou même discuter entre nous de ce que nous on a envie de faire et de comment on voit l'aéronautique ou le spatial du futur et donc en termes d'associations aéronautiques nous avons sur Bordeaux donc à l'Inserve et à Airspace je ne suis pas de l'association donc je ne vais pas pouvoir en parler un peu plus mais elle a fait le programme T-Space donc lancement de fusée avec le CNES où elle permet la création de ses propres drones on a aussi l'association donc la 3F l'association aéronautique et astronautique de France et nous on permet en fait de faire un lien entre les étudiants et les industriels donc sur le secteur bordelais où on fait régulièrement des visites d'entreprises donc on a visité plusieurs fois les sites d'Ariane Group on a aussi visité l'entreprise Nose Space par exemple et on permet aussi d'avoir des conférences donc à un niveau de Bordeaux INP qu'on dirige plutôt sur le milieu de l'aéronautique donc on a parlé notamment de l'usine de la Factory 4.0 l'année dernière donc ça permet en fait de se lier un peu au secteur industriel que nous on n'a pas qu'on a à l'école mais ça nous permet d'aller encore plus loin et ça permet aussi entre nous étudiants de discuter des différents événements qui va se passer sur le milieu de l'aéronautique à Bordeaux donc notamment cette année on a l'AEC donc c'est l'Aerospace Europe Conference qui est en partenariat avec la 3F et l'AIA donc qui est l'association aéronautique et aérospatiale américaine l'année prochaine on aura aussi d'organiser par la 3F le MEA donc qui est More Electrical Aircraft donc qui sera à Bordeaux donc on est vraiment sur Bordeaux on est vraiment un bassin où les étudiants on peut aller vers l'extérieur rencontrer des industriels commencer à créer notre réseau avec ces différents industriels et pouvoir avoir notre propre vervoir voir vers quoi on voudrait se diriger et notamment sur ça je voudrais appuyer sur la notion de recyclage des matériaux donc c'est quelque chose qui n'est très je trouve à mon sens très peu abordé quand même dans le niveau du secteur de l'aéronautique notamment pour les composites ce que je peux comprendre c'est parce que c'est quand même des matériaux qui sont nouveaux par rapport à des matériaux métalliques donc on ne connait pas toutes les toutes les lois qui les régissent exactement on n'a pas le recul nécessaire pour pouvoir les utiliser directement dans des pièces de structure de l'avion donc il nous faut avoir du recul sur ces matériaux là vous parlez par exemple la tenue aux impacts des matériaux composites là c'est quand même un problème qu'il faut résoudre donc en fait on a quand même pas mal de problématiques en termes de conception des matériaux composites que la notion on va dire qui vient après dans le cycle de vie du recyclage du composite elle est à mon sens on va dire qu'elle est assez étouffée et qu'on n'en parle pas assez donc j'aimerais bien que dans le monde de l'aéronautique on puisse en parler un peu plus notamment avec les avions qui a les nouveaux par exemple le 777X qui a volé son premier vol d'essai a été ce samedi qui a toute son aile qui est fait en matériaux composites donc c'est des avions qui vont sortir qui vont avoir une fin de vie d'ici à peu près 40 ans la raison elle est très simple c'est qu'il n'y a pas encore d'avions composites qui sont sortis d'opérations donc effectivement les industriels se sont focalisés sur la partie construction que vous évoquez donc tenue aux impacts etc et cette partie en cyclage elle n'est pas immédiatement prise en compte très clairement c'est ça et c'est dommage puisque pour moi c'est quand même essentiel qu'on puisse avoir l'essentiel du cycle de vie d'un avion qui est quand même pas une petite structure bien sûr cette demoiselle a déjà balayé un certain nombre de points dont vous allez pouvoir venir compléter sur la façon dont vous formez les ingénieurs pour l'aéronautique du futur tout à fait alors un mot un mot sur l'emploi si vous voulez nous au niveau de l'école on diplôme 400 ingénieurs par an et 20% d'entre eux trouvent un emploi dans l'aéronautique sur des métiers très divers et je voudrais je voudrais insister un peu là dessus c'est sur la diversité des métiers de l'aéronautique ça va de de l'électronique de l'informatique des télécommunications aussi aussi de la de la mécanique et ce qui est peut-être je parle sous votre contrôle un challenge quelque part une opportunité de travailler dans le secteur de l'aéronautique c'est que très souvent les les innovations qui sont portées par le secteur l'aéronautique percolent ensuite pour des pour des industries pour des industries différentes et je crois que que là c'est assez assez enthousiasmant de commencer de commencer une carrière d'ingénieur dans l'aéronautique parce que vous allez toucher à des métiers très différents et je pense que de ce point de vue là c'est une thématique très porteuse pour trouver des emplois intéressants je rebondis sur ce que vous évoquiez alors effectivement je ne vais pas vous dire que ce n'est pas bien de travailler dans l'aéronautique oui alors je pense que il y a deux éléments je vais juste compléter ce que vous évoquiez dans le secteur aéronautique vous avez effectivement une diversité de carrière possible on peut être ingénieur en conception ingénieur en maintenance c'est différent c'est des métiers différents je vais compléter ça par autre chose c'est que le tissu aéronautique en France notamment et en Europe c'est c'est aussi des tailles d'entreprises extrêmement différentes ça veut dire que vous pouvez si c'est ce type d'environnement que vous aimez aller travailler dans des très grands groupes comme Airbus mais vous pouvez aussi aller travailler dans des ETI comme Pelet Sabena Techniques par exemple mais vous pouvez aussi aller travailler dans des PME qui vont travailler où on parle de quelques dizaines de personnes qui vont travailler dans l'usinage par exemple j'ai quelques exemples en tête donc ça c'est aussi intéressant parce que vous avez la diversité des thématiques la diversité des structures et c'est très enrichissant parce qu'on ne travaille pas du tout de la même manière quand on est dans une PME que quand on travaille dans un grand groupe diversité des thématiques donc des métiers des structures des environnements et également une vraie belle vitalité de notre territoire qui forcément vient irriguer vos écoles et de fait l'enseignement l'enseignement prodigué un mot sur ça sur à la fois cet écosystème et puis ensuite après on abordera le rôle fondamental de la recherche et de l'innovation puisque c'est au coeur de vos métiers ce qui caractérise un petit peu les écoles d'ingénieurs et au moins les écoles d'ingénieurs à Bordeaux c'est d'avoir vraiment un ancrage avec les attentes en entreprise ou les attentes industrielles qui vont se faire sentir ça passe à la fois par une présence très forte des représentants des activités locales dans les conseils d'administration et dans les conseils de perfectionnement donc dans la on manette des écoles dans la partie qui donne le fil directeur ensuite aux équipes dans les écoles pour travailler il y a une participation aussi très forte à travers à la fois les projets et les stages parce que les élèves ingénieurs sont au quotidien dans des problématiques de projet puis après lâchés en stage dans les entreprises donc il y a un besoin de travail avec les entreprises pour comprendre ce que fait un étudiant en stage et ce qu'il est capable de rendre et de donner et puis il y a après toute une partie de travail avec les entreprises les laboratoires communs Marc Fallipoul a expliqué il y a des laboratoires communs il y a des plateformes technologiques sur lesquelles on travaille aussi sur des thématiques en commun et puis il y a des entreprises qui sont hébergées dans les écoles et ce qui permet donc d'avoir vraiment ce contact là alors c'est pour une partie l'aéronautique comme le disait Pierre Fabry c'est un des débouchés mais c'est vrai que c'est plus large dans la région je crois que c'est plus de 100 000 emplois entre l'Aquitaine et la région Occitanie sur l'aéronautique donc il y a vraiment beaucoup d'emplois là-dessus et donc dans les écoles d'ingénieurs on a tendance à travailler avec les entreprises au quotidien et sur les entreprises pour certains en aéronautique nous effectivement l'école a été créée par le besoin des entreprises de la région donc nous on a rencontré 30 entreprises pour créer pour définir les besoins de ces entreprises en termes de recrutement et pour créer le programme de notre école donc c'est vraiment ancré là-dedans on est vraiment en plein dedans on est également une école un peu spécifique je pense que presque c'est la première année cette année presque la moitié des enseignements ont été faits par des industriels donc des partenaires industriels en vacation donc l'aspect vraiment métier la maintenance aéronautique on ne l'apprend pas à l'université enfin c'est les industriels qui apprennent vraiment le métier nous on va amener les outils mais on a je crois que c'est 45% sur le premier semestre des interventions qui ont été faites par des partenaires industriels de la région le plus loin c'est à Toulouseau donc c'est pas très très loin peut-être juste pour compléter dans ce sens-là effectivement on travaille beaucoup en partenariat avec les entreprises elles font partie de nos conseils de perfectionnement elles font partie de nos conseils d'école chez nous c'est aussi 30% de nos enseignements de troisième année qui sont aussi faits par des industriels parce que forcément nos formations ont pour objectif d'être capables de former ces jeunes pour s'intégrer dans les entreprises et donc pour qu'ils aient acquis tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir continuer à évoluer après je vois aussi on voit les publics d'élèves évoluer au cours du temps donc là les problématiques Chrissy en a parlé un petit peu les problématiques environnementales c'est des choses qui petit à petit font leur chemin chez eux aussi et en venant travailler dans les entreprises je pense que c'est des éléments qu'ils vont aussi apporter c'est-à-dire quelque part leur regard sur le monde nous fait aussi évoluer dans ce qu'on enseigne et dans la façon dont on l'enseigne et c'est des choses qu'ils vont aussi emmener dans les entreprises donc leur regard change et feront changer ces entreprises ou en tout cas leur approche parce que les ingénieurs de demain auront ce regard-là je vais vous poser une question on connaissait bien le secteur l'aéronautique quelle est la proportion de femmes qui travaillent dans l'aéronautique est-ce que est-ce que vous êtes aussi je dirais contraint que nous sur les métiers techniques et est-ce que vous pouvez nous nous décrire un petit peu l'évolution de votre cartographie d'emploi parce que bon on voit le public le public ici il y a quand même peu peu de femmes alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour inciter les jeunes filles et les femmes à travailler dans l'aéronautique les payer en fait c'est pas une question c'est plein de questions que vous m'avez posées alors d'abord pour répondre à la première question quel est le pourcentage de femmes qui travaillent dans l'aéronautique alors de manière très précise c'est pas assez non très honnêtement j'ai pas le chiffre exact mais oui c'est vrai qu'aujourd'hui on a pas atteint tout à fait la parité dans notre secteur ceci étant ceci étant on a on a travaillé on a on a inauguré sur le site de Mérignac un nouveau hangar et on symboliquement on avait choisi de prendre pour couper le ruban d'inauguration l'employé qui avait la plus longue expérience au champ de Sabena et l'employé qui avait qui a été embauché le plus récemment et je trouve que celui qui avait la plus longue expérience était un homme et celui qui était embauché la plus récemment était une femme donc je pense que c'est c'est certes un clin d'oeil mais ça montre que oui évidemment je dirais il n'y aurait même pas besoin normalement d'en parler c'est un secteur qui peut accueillir les femmes à tout type de postes dans nos organisations on va avoir un bureau d'études qui accueille beaucoup d'ingénieurs où là il peut y avoir tout à fait autant de femmes que d'hommes alors c'est d'ailleurs là où notre pourcentage est probablement le plus élevé mais il n'y a pas que ça puisqu'on parle aussi de mécaniciens chez nous donc on parle de gens dans les hangars et on a aussi des femmes mécaniciennes après que faire pour augmenter je ne sais pas bien je pense que ce type d'événement qui est pour pour communiquer pour expliquer ce que c'est que ces métiers là est important je pense qu'il n'y a pas de raison que ça attire plus un homme qu'une femme je pense que c'est important aussi qu'il y ait des femmes professionnelles qui interviennent dans les écoles pour être inspirantes dans les comités de direction parce qu'après ces collaborations avec ces femmes de l'aéronautique inspirantes peuvent aussi aller sur des salons peuvent donner envie et ça ça fait partie des petites choses qui sont importantes enfin c'est des petits pas mais je pense que vous avez tout à fait raison et d'ailleurs il se trouve que la représentante de Sabina Techniques au sein d'un de vos conseils d'école est ici présente et donc pourra témoigner de l'implication des femmes dans ce type de structure pour effectivement irriguer notre industrie ceci étant si mes sources sont bonnes je crois Loïc que vous avez 5 ou 6 jeunes 6 sur 21 6 sur 21 pour un démarrage bon l'année prochaine on vous attend il en faut au moins la moitié mais les garçons et les hommes peuvent être aussi proactifs et féministes et faire passer l'information dites à vos copines qu'il y a des belles formations dans lesquelles elles vont gagner de l'argent dans lesquelles elles vont être utiles où il y a possibilité de travailler sur aussi l'environnement enfin toutes sortes de métiers comme vous l'avez très bien dit on va passer au oui mais vous avez parfaitement raison monsieur où est-elle votre collègue est-ce qu'elle est là oui j'imagine on va vous faire passer un micro ou alors je vais venir jusqu'à vous j'ai pas beaucoup bougé vous allez clôturer en beauté oui bonsoir c'était pas prévu mais bon donc je vais me présenter donc je suis Cécile Boutier effectivement je travaille chez Sabena Technics depuis bien longtemps maintenant et donc il se trouve que je suis un produit de l'IMP parce que j'ai fait l'Anserb avant que ce soit Matmeca c'était l'Anserb tout court et donc je m'étais prédestinée à faire plutôt de l'électronique mais il s'est trouvé qu'en rentrant à l'époque c'était pas Sabena c'était Sojerma mais c'est la même entreprise j'ai découvert le monde aéronautique et ça m'a beaucoup plu et donc c'est un exemple pour tous ceux qui sortent de l'Anserb et qui veulent aller vers l'aéronautique c'est tout à fait possible puisque c'est le parcours que moi j'ai suivi et donc après j'ai pu évoluer au sein de Sabena Technics et donc comme l'a dit François effectivement on a aussi dans les hangars des femmes mécaniciennes et aussi des femmes qui moi je dirige des programmes de maintenance ou de modification d'avion voilà donc avec un environnement extrêmement masculin bien sûr puisque bon c'est une réalité mais enfin on a quand même nos chances et c'est super de pouvoir avoir des femmes qui sont des jeunes femmes qui ont intégré l'Inspima puisque moi je suis partenaire de Lima depuis un moment je donne des cours à Lima et c'est ce côté aussi transfert d'expérience expliquer nos métiers c'est ce que vous disiez donc on fait partie des industriels qui donnent des cours dans les écoles d'ingénieurs pour essayer de justement transmettre notre passion transmettre notre métier donc essayer aussi d'atterrer des jeunes femmes dans ces métiers c'est important voilà donc je pense que tout ce qui a été dit est très vrai et qu'on va continuer à essayer d'inciter les femmes à prendre des responsabilités dans ces domaines parce qu'il n'y a pas de raison on y arrive très bien et on est très respecté par les hommes aussi il n'y a pas de soucis il ne faut pas il ne faut pas se faire d'inquiétude par rapport à ça c'est juste un métier de passion l'aéronautique c'est vraiment un environnement de passionné donc il faut le vivre comme une passion et puis ne pas hésiter et essayer d'aller de l'avant et puis d'attirer plein de jeunes avec des horizons très différents et c'est ce qui est super aussi parce que vraiment que ce soit du mécanicien ou des responsables dans tous les secteurs de nos métiers c'est très important de pouvoir échanger et puis d'amener ce côté féminin ce regard féminin on va dire sur ce métier et sur l'évolution de ce métier parce que vous avez parlé de la cognitique vous avez parlé de beaucoup de choses et c'est vrai que l'approche féminine des choses au niveau de l'aéronautique est importante voilà donc je vous encourage toutes à rejoindre ce secteur d'activité et à faire de belles carrières parce qu'il y en a des très belles merci beaucoup est-ce que mesdemoiselles quelqu'un a une question dans la salle mesdemoiselles et messieurs très bien écoutez le micro est pas si loin si vous voulez bien le lui monter vous êtes étudiante oui mais pas à Bordeaux INP à l'université de Bordeaux moi j'ai une question à Bordeaux INP vous avez 15% d'étudiants qui sont des étudiants étrangers de manière plutôt implicite malheureusement dans les conditions de recrutement il y a beaucoup de postes où les étrangers ne peuvent pas postuler ou sont recalés après qu'on annonce une nationalité qui n'est pas française est-ce que du coup en même temps qu'on essaye de révolutionner les formations il ne faudrait pas aussi être main à main avec les RH sur les processus de recrutement et les services de renseignement étrangers toutes les entreprises sensibles dont on parlait précédemment est-ce que c'est vrai merci pour cette question c'est assez compliqué de vous répondre en fait dans le secteur de l'aéronautique vous avez deux grands domaines vous avez le domaine du secteur civil où là il n'y a aucune raison qu'il y ait des barrières liées à des étudiants étrangers ensuite il ne faut pas oublier qu'il y a quand même beaucoup de nos entreprises qui ont une partie non négligeable de leur activité sur le secteur de la défense et là malheureusement il y a des règles que notamment les industriels suivent et n'imposent pas et donc ça c'est quelque chose sur lequel les RH vont avoir très peu de leviers donc il faut bien l'intégrer je sais pas vous avez peut-être une expérience douloureuse ou une entreprise en tête en particulier mais c'est vrai que les entreprises du secteur de la défense ont l'habitude de traiter mais c'est valable pour tout le monde vous savez les enseignants qui viennent visiter un site d'une usine de défense c'est la même chose en fait cette question de nationalité c'est une question qui a été établie il y a longtemps qui est toujours le cas qui est établie dans beaucoup de pays aussi et finalement chaque pays protège un peu sa défense à cette façon qu'elle soit malheureuse ou qu'elle soit abondable certainement mais c'est vraiment des questions qui nous dépassent complètement et par rapport aux demandes qui sont faites sur les étudiants j'ai des exemples en tête d'entreprises qui sont effectivement des entreprises de la défense chaque fois qu'il y a une offre de stage qui est proposée c'est marqué dessus qu'il faut avoir une nationalité française ou alors une confidentialité française enfin c'est marqué et parfois ça peut être européen bien sûr ça dépend du secteur et ce cadre là d'examen de l'identité de la personne la nationalité de la personne ça va même au-delà puisque les laboratoires passent enfin on dit qu'ils sont dans la BZRR donc on protège les données aussi de recherche des laboratoires de recherche et de plus en plus des dossiers sont faits pour étudier la possibilité pour regarder si ces étudiants ont le droit de venir faire des recherches dans des laboratoires publics donc ça c'est la protection de la donnée c'est quelque chose qui devient contraignant notamment en termes de pour certaines nationalités alors c'est pas tout le temps la même nationalité c'est certaines nationalités sur certains thèmes très précis aussi voilà donc ça donc là après il y a des enquêtes de fait avant de prendre une autre question on va juste terminer par un rapide témoignage Paul Rousseau oui bonjour vous êtes étudiant également pourquoi vous avez choisi cette pourquoi vous avez choisi cette école qu'est-ce que vous avez envie de faire plus tard déjà je vous remercie énormément donc moi je suis un nouvel élève ingénieur donc dans la nouvelle petite école donc l'Enspima donc c'est un plaisir de vous avoir écouté et de pouvoir vous partager un peu mes premiers mois donc au sein de l'école donc il faut savoir qu'il y a une des choses assez importantes c'est qu'on est donc sur le campus d'Evring donc anciennement Lima et je pense que ça c'est vraiment un atout pour nous nouvels ingénieurs on est vraiment donc à côté de chez vous monsieur Doré avec Sabena de Thalès et donc de Dassault donc ça c'est vraiment un plus et on a le côté donc Evering avec le hangar qui nous permet vraiment d'avoir la possibilité de faire beaucoup de théorique mais aussi d'aller directement sur pratique et d'aller sur les appareils travailler et ça je pense que c'est vraiment un plus je vous ai beaucoup écouté depuis le début et je pense je pense vraiment que l'Enspima répond vraiment à toutes ces questions notamment en termes de croissance de sécurité d'environnement voilà de ce que j'ai pu suivre sur ces premiers semestres on a commencé à évoquer toutes ces questions notamment quand on parlait de la croissance par exemple j'ai eu des cours récemment où on étudiait les drones et on va étudier la maintenance via les drones on a travaillé sur la réalité augmentée donc se placer directement dans l'avion via le digital donc toutes ces questions là vous avez parlé de cette première check en digital donc nous on travaille sur ça on commence à apprendre bien sûr sans oublier ce qui se fait actuellement donc vous avez évoqué qu'il y a ces avions qui volent encore donc voilà ce matin par exemple j'étudiais la doc d'un Mercure de chez Dassault où je devais reprendre tous les documents un par un aller chercher les classeurs avec les millions de pages les cd les disquettes voilà donc je n'oublie pas toute la maintenance d'avant donc c'est vraiment l'Enspima s'inscrit vraiment dans ce contexte là et on est vraiment en train d'apprendre vraiment de la conception jusqu'au démantèlement en passant par la part M donc le maintien de navigabilité et la part 145 donc on est vraiment à travers tout ça comme l'a évoqué monsieur Loïc Lavigne on a la chance d'avoir beaucoup d'intervenants et des professeurs ce qui nous permet d'avoir vraiment une vision de ce qui se fait actuellement et ça c'est vraiment un plus on travaille aussi avec donc comme j'évoquais dans le hangar donc sur TP donc par exemple on fait des TP où on travaille sur ces nouveaux matériaux composites donc on travaille sur ce carbone sur les techniques de contrôle non-destructif qui nous permet de trouver peut-être les défauts éventuellement dans les avions donc ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant et puis vous évoquez un peu le hangar 4.0 donc nous prochainement à Lima il va y avoir un avion qui va arriver et cet avion va permettre donc d'avoir toutes ces technologies 4.0 cet avion qui sera un A320 va être divisé en deux parties une partie qui permettra aux industriels de venir tester des choses dessus et une autre partie qui permettra aux étudiants de réaliser des actions de maintenance donc pour vraiment répondre à toutes ces questions sur l'aéronautique du futur et la maintenance du futur enfin une dernière chose importante monsieur Leblanc vous évoquez les stages et l'étranger notamment avec l'Asie un des atouts de l'Enspima aussi qui fait que j'ai choisi cette école c'est qu'on a trois stages à réaliser donc le premier dès cette année qui va être donc de deux mois celui de l'année prochaine de quatre mois et enfin un dernier stage de six mois donc on va vraiment pouvoir à la fois aller du côté théorique à la fois du pratique directement dans les entreprises on a la chance d'avoir un semestre imposé à l'étranger donc on va pouvoir aller voir ce qui se fait justement à l'étranger au niveau de la maintenance aéronautique et ça ça sera un plus qu'on va pouvoir apporter un autre diplôme vous avez évoqué donc les filles je représente ma promo et il y a déjà trois filles de ma promo qui sont présentes ce soir donc cinq pardon levez la main mesdames mesdemoiselles du coup voilà on a la chance d'avoir six filles sur 21 donc c'est vraiment quelque chose de top donc voilà on travaille là dessus et puis dans trois ans je pourrais vous en redire un peu plus mais on espère arriver et répondre à toutes ces questions et enfin la dernière chose que je voulais évoquer c'est au niveau de l'environnement donc moi ce qui m'intéressait par exemple c'est la motorisation et on espère travailler sur des projets qui vont nous amener sur les moteurs de demain plus performants et moins polluants voilà merci beaucoup qu'est-ce qui s'exprime bien vos étudiants on se dirige vers la fin est-ce qu'il y a une dernière question quelqu'un qui veut rebondir Benoît vous n'avez pas vous n'avez pas vous avez quelque chose à dire et bien c'est parfait ça sera peut-être le mot de la fin est-ce que quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer peut-être pas le mot de la fin vous voulez pas le mot de la fin on peut on peut non je voulais revenir sur le vrai mot de la fin ça sera Marc qui va le faire mais vous c'est l'avant-dernier mot de la fin on parlait de futur mais quand on construit les programmes avec Loïc et toute l'équipe on pense toujours à l'actuel quels sont les outils que l'on utilise actuellement et puis on prépare nos étudiants à ces outils là et puis on fait des programmes aussi pour les préparer pour demain donc on travaille avec de la réalité virtuelle de la réalité augmentée on parlait d'objets connectés aussi tout à l'heure avec la réalité augmentée on peut travailler aussi avec des outils pour augmenter la sûreté des appareils la sécurité quand on vient faire des opérations sur avion on peut faire des erreurs et on peut les limiter grâce aux objets connectés grâce à la réalité augmentée donc je voulais juste dire que le programme il est construit pour l'avenir mais aussi pour pour les besoins actuels voilà merci le vrai mot de la fin ah il y a quelqu'un excusez-moi j'ai pas vu mais je vois toujours pas d'ailleurs ah oui excusez-moi bonsoir je m'appelle Philippe Galera je suis groupe Thalès et détaché auprès d'un pôle de compétitivité sur la partie optique photonique et électronique qui s'appelle Alpha Route des Lasers en Nouvelle-Aquitaine je voulais juste revenir d'abord je voulais vous remercier pour l'organisation et les débats et les exposés qui ont été faits ce soir à l'occasion de cette conférence cette nouvelle conférence mais qui en appelle d'autres au cours de l'année je voulais juste préciser une petite chose pour la demoiselle concernant le recrutement alors je suis pas RH en fait dans le domaine de la défense c'est une question de risque et même si vous êtes de nationalité française vous êtes quand même soumis à un certain nombre d'examens qui peuvent vous faire recaler et voir qu'au bout de quelques semaines dans l'entreprise on va vous remercier en vous disant on pourra pas vous retenir sur ce poste là parce que vous avez une vulnérabilité potentielle et vous verrez donc malheureusement enquête d'un autre emploi dans un autre groupe bon ça c'est un premier volet le second volet concernant notamment la recherche et les actions et les interactions entre les entreprises et le monde de la recherche il y a beaucoup d'interactions entre les entreprises et le monde de la recherche je parlais peut-être un petit peu plus du catalès mais très rapidement en fait il y a beaucoup de dispositifs d'accompagnement financier et les groupes effectivement sont intéressés à savoir tirer bénéfice de cette ingénierie au niveau des jeunes parce qu'on est aujourd'hui confronté à un choc de génération on a eu la génération internet aujourd'hui tout ce qui a été mentionné sur la réalité virtuelle la notion d'intelligence artificielle la notion d'intelligence artificielle comme la notion de réalité virtuelle elle est liée notamment au fait qu'il faut de la confiance dans ces technologies et la confiance dans les technologies elle passe par l'acceptabilité et l'acceptabilité elle s'acquiert par la compréhension et notamment la compréhension de ce que fait la machine de la manière dont elle fonctionne et comment elle décide et les erreurs sont bien souvent là c'est que quand un pilote veut reprendre la main sur la machine c'est parce qu'il n'a pas compris ce qu'elle faisait alors que la machine elle sait exactement ce qu'elle fait donc là il y a une problématique d'interaction effectivement et la cognitique et les études sur la relation homme-système elles seront importantes et un dernier mot concernant les financements parce qu'on aurait pu aussi parler de fonctionnalisation des surfaces notamment des matériaux on a au niveau de l'Europe des financements notamment sur les matériaux et les matériaux composites et notamment il y en a un très spécifique sur le recyclage et la réutilisation des matériaux composites donc je vous y invite c'est la semaine prochaine à Toulouse pour ceux qui pourront y aller c'est lundi 3 février il faut s'inscrire mais le programme Clean Sky c'est une manne financière pour les entreprises et le monde de la recherche pour aller chercher les financements et travailler sur les matériaux entre autres mais sur la technologie de manière très générale voilà c'était juste un petit aparté merci merci pour cet éclairage et cette information bon là je regarde bien et bien voilà je profite si vous autorisez dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre tout ce que fait le monde de l'aéronautique dans ce domaine là j'ai une question pour vous François Doré qu'est-ce que vous pensez de l'hydrogène comme carburant donc si c'est oui pour quand ? je ne sais pas je ne sais pas répondre techniquement à votre question ce qui est sûr je reviens sur ce qu'on disait tout à l'heure c'est que les pistes que l'on a aujourd'hui et qui sont liées à des batteries ne sont pas des pistes d'avenir donc il faut des alternatives il y a des alternatives avec l'hydrogène dans d'autres secteurs bon d'un autre côté l'aéronautique historiquement n'a pas forcément des bonnes relations avec ce gaz si vous voyez à quoi je fais référence donc voilà je pense qu'il y a un certain nombre peut-être de freins à franchir mais sur le principe pourquoi pas en tant qu'alternative à ce qu'on connaît aujourd'hui mais peut-être que la réalité sera tout autre peut-être que la réalité sera quelque chose qui n'existe pas encore que vous allez avec vos équipes inventer monsieur oui bonjour Olivier Jérôme Safran je travaille dans la partie moteur d'avion chez Safran l'hydrogène pas tout de suite mais dès qu'on est prêt on viendra présenter ici par contre l'actualité de la semaine c'est les biocarburants voilà donc on va commencer par là je pense que c'est déjà pas mal mais il y a effectivement beaucoup de choses qui se passent chez nous je ne vais pas tout résumer tout ce qui a été dit il y a un point sur lequel je veux revenir l'industrie aéronautique est une filière qui est extrêmement bien structurée au niveau mondial au niveau européen au niveau français en particulier avec le GIFAS et ça c'est aussi un des atouts de la filière on a des travaux qui sont menés en termes de filière donc on embarque les grands donneurs d'ordre évidemment Airbus Dassault Thales Safran embarquent toute la filière France avec eux et il y avait notamment l'autre jour une présentation autour de la cybersécurité ils ont travaillé on a travaillé tous ensemble pour mettre en place des standards pour accompagner toute notre supply chain pour rebondir sur ce qu'a dit Pierre Fabry tout à l'heure on a mis en place des choses dans la supply chain aéronautique aujourd'hui le ministère de l'industrie nous demande d'aller expliquer aux autres filières ce qu'on a fait et si on peut réutiliser une partie de ce qu'on a développé moi j'ai la chance de travailler dans ces groupes là on est en train aujourd'hui de dupliquer ce qu'on a fait dans l'aéronautique pour les filières du rail pour les filières de l'énergie c'est absolument passionnant parce qu'on est sur une convergence au niveau industriel avant on travaillait un petit peu de façon un peu cloisonnée et maintenant on commence à avoir beaucoup plus de passages d'une industrie à l'autre moi j'ai travaillé un petit peu dans l'automobile avant d'arriver dans l'aéronautique mais on a beaucoup de gens qui viennent de différents métiers et pour rebondir un peu sur la question sur les composites oui on commence à en faire y compris dans les moteurs donc voilà on pourra en parler c'est absolument passionnant mais il y a 30 ou 40 ans c'était pas prêt donc quand Rolls-Royce a voulu mettre de la fibre de verre dans ses moteurs ça n'a pas bien marché d'accord mais maintenant on commence à être prêt on va en mettre de plus en plus donc on a tous ces sujets là et il va se passer des choses juste à côté ça fera en composite ils sont au Hayan et ils vont venir installer le centre d'impression 3D donc il va se passer des choses tout près de Bordeaux voilà je rends le micro merci je suis long monsieur le directeur général le vrai mot de la fin le vrai mot de la fin alors le vrai mot de la fin déjà c'est que je vais vous remercier parce que je pense qu'on a eu un très beau débat donc les 4, les 5 les 5 experts et l'animatrice sont fortement remerciés pour la qualité de ces échanges je remercie aussi les participants qui sont dans la salle et qui ont écouté avec attention et qui sont intervenus de manière très dynamique sur des questions qu'est-ce que je vais retenir je vais retenir que dans ce beau débat on a quand même posé des enjeux je retiens les enjeux qui ont été cités autour de la croissance de l'aéronautique autour de la sécurité autour de l'environnement je les mettrai même presque dans l'autre sens parce que je pense que si on ne résout pas l'enjeu lié à l'environnement et en maintenant lié à la sécurité on ne fera jamais de la croissance à la fin voilà donc c'est des enjeux importants et ce qu'on a montré aussi c'est qu'il y avait des réponses il y avait des innovations qui sont en préparation dans les laboratoires qui sont issues de l'expertise scientifique et technique et qui répondent à ces enjeux alors je ne vais pas citer tous les mots clés mais il y en a plein qui sont apparus autour de l'internet des objets de la data de l'IA ce qui est important c'est de voir que pour propager ces innovations on a besoin de compétences donc ça c'est notre métier notre métier c'est de faire émerger ces innovations c'est aussi de former les gens qui pourront ensuite irriguer les différentes industries avec ces innovations et donc là ça veut dire qu'il y a beaucoup de chance pour les élèves ingénieurs parce que ça veut dire qu'on a beaucoup d'emplois pour vous à venir et j'ai noté qu'il fallait qu'on forme plein de filles sur ce sujet mais on va le faire voilà je vous remercie beaucoup il fallait remercier autre chose je ne sais pas dire quelque chose donc vous êtes tous conviés à un cocktail qui a lieu dans l'espace ingénieur donc on va passer par là-bas voilà qui permettra de poursuivre les échanges initiés pendant cette conférence merci